Merci d'être ici pour la deuxième édition! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On a quand même gêné un jour de mot sans les règles de sécurité! Voyons-donc! Quel monde est déjà? J'ai demandé de quitter la scène et de rester à 9 mètres de mois mais si t'as pas le cigarette dans la bouche, mon chum! Oui! Eh, voyons-donc! Voyons-donc! Oui, si on fait ça! Merci beaucoup! Bonjour! Les jeunes Canadiens! Bonjour! On est à la Seine-Lopale, c'est à Soirée d'Humour. Le show est fait pour la Fondation Covalife qui aide les jeunes avec une malformation cardiaque. Ça englobe le Québec au complet. Ils font des camps d'été et d'hiver pour les jeunes. Les jeunes se défoulent, voient vraiment qu'est-ce qu'ils, à la maison, ne sont pas capables de faire parce que les mamans les mettent dans une petite toite. Fait qu'ils poussent vraiment à fond, on les laisse libres. Puis, vraiment, les jeunes reviennent du camp, la langue à terre, puis ils dorment au moins pendant un bon deux mois. C'est ça, puis ça leur donne une confiance en eux, là, c'est incroyable. Ils rencontrent d'autres jeunes qui vivent un peu la même chose qu'eux, puis ils apprennent que finalement, bon, mais c'est comme ça, mais il y a moyen d'avancer, il y a moyen d'avoir des projets, il y a moyen d'avancer, ça. Ben oui, ben oui. Ils peuvent le voir aussi que tant qu'on est vivant, tant qu'on pousse, parce que moi, de ma part, c'est un jour après jour. Donc, un matin, quand on se lève, c'est un autre victoire parce qu'on sait qu'on se réveille le lendemain. Comme pas mal tout le monde, on est content qu'on se réveille le matin. Pour vrai, on s'amuse là-bas. Les jeunes voient qu'ils ne sont pas seuls. Ils voient qu'on les soutient. Puis, ils peuvent apprendre aussi des choses des autres, des histoires que, peut-être, ils n'ont jamais entendues par les autres, que, ah, hey, j'ai vécu ça moi aussi, ah, j'ai vécu ça aussi, hey, t'as-tu déjà vécu ça? Parce que dans ces moments-là, notre maladie, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie beaucoup d'intimidation vers les jeunes. Parce que les jeunes, ça fait dire, hey, t'es pas garde de suite, t'es pas garde de ci, mais qu'en gros, on est les seuls qui poussent à 110 000 à l'heure parce qu'on veut suivre tout le monde, mais qu'est-ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après, nous, on se sent malade un peu parce qu'on a trop donné pour être comme tout le monde. Ça, ça a été moi, ça, longtemps. Ça a pris, quoi, presque 15 ans avant de me comprendre que c'était ça que j'étais à court de ci, que j'étais tout à malade à chaque fin de cours d'éduc. Mais pour vrai, c'est du plaisir après jour, là. Puis ce soir, bien, c'est un spectacle d'humour. Pour la deuxième année, t'as réussi à ramasser quand même des gens intéressants. Ben oui, cette année, on regarde ceux qui ont été l'année passée, donc Marc-André Beaulieu, David Faux, Nick Audet, Anthony Rémiard, Eve Côté, des Grandes Crus. Cette année, j'ai été chercher aussi Francis Papineau, Kevin Raphaël, bien connu dans le côté de RDS, VRAC TV avec les jeunes, vraiment un gars qui est incroyable, une énergie à pufiner. Ben et Jarod, Ben qui m'a aidé beaucoup dans l'année passée. Cette année, j'ai demandé, il m'a dit, « Regarde, go, on fonce, puis je vais t'aider à 110 000 à l'heure. » Puis on a plusieurs partenaires, surtout avec Planète Poutine, qui m'aide beaucoup. Il va offrir presque 200 poutines à tout le monde dans la salle. Donc, tout le monde qui va être dans la salle va avoir une poutine. Même si vous n'avez pas acheté le billet, vous êtes là pour nous aider, vous allez avoir la poutine. Pour vrai, à un prix de 25$ le billet, la salle va être bondée. Ça va être l'énergie folle. Puis moi, c'est juste ce que j'aime. J'ai presque 800$ de commanditeurs. Merci à tous nos commanditeurs. Je ne suis pas capable de tous les nommer, mais c'est sûr que la ville de Saint-Élain-Laurentide, la salle Opal nous m'en a offert aussi la salle encore pour une deuxième année. En gros, il faut qu'elle nous donne vraiment carte blanche. Elle nous laisse sa salle à elle. Donc, un gros merci à eux puis à d'autres commanditeurs. Merci aussi à mon école parce que cette année, c'est l'ouverture de ma petite compagnie que je parle, MBV Création. Donc, c'est mon baptême cette année. Cette année, c'est mon gros baptême de lui. Je suis vraiment excité un peu d'un côté puis un peu stressé de l'autre parce que là, j'ai hâte que ça commande. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Médéric. Tu démontres que des obstacles, ça se passe. Ah oui, ça se passe puis on n'a pas peur de le déposer. Merci. Bonne soirée. Merci.